Merci Madame la Présidente, chers collègues. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, M. Topek. Parfait, merci Madame la Présidente. Depuis plusieurs années, les défis de l'entreprise continuent d'augmenter et atteignent désormais un niveau particulièrement critique. De nombreux signaux laissent l'entrevoir une situation qui va continuer à se dégrader dans les prochains mois, les prochaines années. Les entreprises rencontrent de grosses difficultés de trésorerie et nous voyons déjà sur notre territoire des conséquences de cette situation. Des fermetures de commerce dans nos petits villages, des licenciements dans le BTP et l'artisanat, qui est une illustration aussi de la crise du logement qui est prégnante dans notre pays, et des plans sociaux qui sont en préparation. Cette situation, elle est la conséquence de plusieurs crises qui se succèdent depuis plusieurs années et qui ont mis en main nos entreprises. Celle sanitaire, la crise sanitaire avec le Covid et un soutien de la région, déjà à l'époque, qui a été important, de l'État. Des PGE qui pèsent encore lourdement dans les bilans des entreprises, c'est encore 60% des PGE qui ont 60% déjà été remboursés, 40% doivent encore l'être, et un tiers des entreprises sont en grande difficulté pour le faire et 3% sont dans l'impossibilité. C'est la crise climatique qui percute également notre modèle économique et notamment notre agriculture, et dans le département du Gers, comme dans d'autres départements de la région, depuis 4 ans, nous rencontrons de grandes difficultés, et nombre de nos agriculteurs, notamment de l'aubaine viticole, sont en grande difficulté. Dans le Gers, c'est pratiquement la moitié des viticulteurs qui sont au bord du dépôt de bilan. La crise géopolitique, avec le conflit en Ukraine et d'autres conflits dans le monde, qui sont venus percuter notre modèle économique, notamment via le coût de l'énergie, qui a mis en relief aussi le manque de planification énergétique de la France, qui est un défaut sur le sujet depuis de nombreuses années, et un modèle spéculatif du marché européen, déconnecté du coût de production, notamment de l'énergie française. Le coût des matières premières et des produits stratégiques, qui ont mis en relief les problèmes de souveraineté de notre pays. Et là aussi, la région a pu intervenir avec un feu souverain, une des régions à la pointe en France, pour essayer de garder la souveraineté en termes économiques. Et puis évidemment, des baisses de part de marché à l'export, et je ne manquerai pas de vous rappeler les difficultés des filières viticole et armagnac, notamment des spirituosens plus larges, sur l'exportation vers la Chine, et exportation vers les États-Unis, avec les craintes d'un retour d'une taxe Trump. Évidemment, pour terminer, la crise politique prégnante depuis quelques mois, avec une dissolution qui est venue à mener le chaos politique d'un autre pays. Un Premier ministre, avec une majorité qui n'en est pas une, et qui n'a pas joué le jeu sur ce budget, s'est montrée très dispersée, peu présente dans l'hémicycle, pour voter un budget qui était injuste pour les territoires, pour nos concitoyens, et qui ne permettait pas de donner des perspectives de sortie de crise. L'effort demandé de 60 milliards d'euros est beaucoup trop important, il va coûter des points de croissance. C'est une difficulté supplémentaire dans un contexte d'incertitude. Évidemment, dans cette situation, la région se doit d'être aux côtés des entreprises. C'est une situation générale qui a une baisse de la consommation, un attentisme des entreprises, un positionnement sur le budget des collectivités qui va être en baisse, avec un positionnement de l'État, et difficulté d'investissement pour soutenir la dépasse publique qui alimente aussi nos entreprises. Le contrat d'entreprise en difficulté vient donc à point de nommer, et la région est à nouveau rendez-vous, comme je l'évoquais tout à l'heure à l'époque du Covid. Évidemment, le groupe socialiste est situé en Occitanie, soutient pleinement ce projet, et espère que l'ensemble des conseillers régionaux sauront ici être à l'auteur des enjeux, bien loin des débats stériles et de l'enlisement des débats que nous avons rencontrés à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !